... Je bricole, je passe mon temps à faire des paniers en ouestier en hiver, ce que j'ai appris par Marcel Dromdé des Vimoulins d'Arnie, et puis comme ça m'a plu, j'ai repris un peu le flambeau, et puis je m'amuse un peu à faire ça. Oui, c'est une pratique qui a presque disparu dans le secteur. Apparemment, il n'y a plus grand monde qui se tient à ça. Je fais quelques paniers de tendeurs, des paniers pour la nourriture, pour aller à la chasse, etc. La chronologie pour faire un panier, première chose, aller trouver le noisetier qui va bien dans le bois, pour faire les éclisses et pour faire les côtes du panier, ainsi que pour faire les anses, le fond du panier et le pourtour du panier. Et pas n'importe quand. Et pas n'importe quand, toujours entre début octobre et fin février, début mars, quand la sève est au plus bas. Donc ces paniers sont réalisés entièrement avec des baguettes de noisetier ? Entièrement en noisetier, oui. Il suffit d'aller chercher des cohories dans le bois, essayer de trouver des tiges bien droites, un peu plus grosses que le pouce, essentiellement pour faire les montants des paniers, les anses, le pourtour du panier et puis les éclisses. À quel moment faut-il aller les cueillir ? Donc le mieux, c'est d'y aller entre le 15 octobre, disons, et puis début mars, quand la sève est bien descendue, en sachant que maintenant, la sève, comme il fait de plus en plus chaud, elle a du mal à descendre. Et donc, quelquefois, il faut aller plus tard, décembre, janvier, pour avoir un peu de noisetier qui aille bien travailler. Donc là, on va procéder à faire une petite entaille. Et l'entaille est fonction de la largeur de l'éclisse qu'on veut faire. Si on veut faire des éclisses de 5-6 mm jusqu'à 1 cm, 1,5 cm, plus on fera l'entaille large, plus on aura une éclisse large. Il n'est pas terrible, il part trop en bois, celui-là. On va pouvoir raboter tout ça. Tu mets ton bouton perpendiculaire. Perpendiculaire, et après, il faut appuyer dessus sans 3 appuyer, en fait, pour ne pas couper l'éclisse en deux. Une fois qu'il est terminé comme ça, je redémarre un agnostique. Enfin, l'usage, qu'on se rend compte comment il faut travailler le truc. Et puis ça, ça le décolle. Voilà, ça le décolle tout doucement. Des fois, quand il y a un nœud, comme là, il y a un nœud sur le bord, il faut s'aider un petit peu avec le couteau, sinon des fois, ça casse net. Voilà. Donc là, on voit où il y a eu un nœud. L'éclisse n'est pas bonne, donc là, on va la couper ici. L'éclisse, une fois qu'elle est terminée, soit on la roule pour en faire des chinons et puis la garder pour s'en servir les années suivantes. Puisqu'une éclisse comme ça, retrempée dans l'eau, au bout de 15 minutes, on peut la retravailler, elle redevient aussi souple que quand on vient de la faire. Et si on a un panier en cours de route qu'on veut le tresser, on peut le tresser tout de suite. Il suffit de passer ça comme ça. Donc ça a un tri comme ça. Et puis ça, on le laisse en forme pendant une journée ou deux et puis on aura exactement la largeur qu'on veut. C'est une lance. Et après, on va faire à mi-bois, on va couper et puis on va jointer l'ance et puis le fond du panier. Je vais cisailler la moitié du bois sur l'ance, la moitié sur le fond du panier et puis on va rabouter le tout. Là, je vais couper la moitié à mi-bois pour pouvoir retirer la moitié de l'épaisseur du bois des deux côtés. Même chose sur le fond du panier et puis comme ça, on va rabouter les deux. Ça ne peut pas aller trop vite pour ne pas se couper une main. Donc là, on arrive à peu près à la moitié puisqu'on voit le centre côté. On va asserrer le tout. Je fais un côté et puis je fais l'autre le lendemain. Ça, c'est pour faire le tour du panier. C'est-à-dire, maintenant qu'on a préparé l'ance et le fond du panier, on va préparer tout le tour du panier. C'est un trait. Bonne journée, une journée et demie comme ça, de manière à ce qu'il prenne sa forme. On va couper le surplus des deux côtés. Ça, c'est déjà une once qui est terminée autour du panier. Les fleurs, on va assembler tout ça. Et puis, c'est ma première fleur qui va maintenir. De l'autre côté, là, je vais maintenir avec une pincée tôt. Et puis, on va faire la première fleur. Le démarrage, c'est toujours une croix. Ici, je laisse un petit bout que je vais venir entourer sur le premier passage. Donc là, je vais la redécaler. On va passer dessus avec l'autre. Faire un tour mort. Bon, il nous faudrait une autre éclisse pour continuer la fleur, pour la faire un peu plus grande. Comme on en a sorti qu'une tout à l'heure. Donc ça, il y a différents types de fleurs. Donc ça, les pointes sont coincées dans la fleur. Et comme ça, c'est flexible et puis que ça bouge tout le temps. Et puis là, on va le maintenir en place. Parce qu'au fur et à mesure qu'on les met, sinon ça ne tient pas, ça saute. Et à chaque fois, on va venir faire un petit tour mort. Un séant un petit peu pour maintenir. Ça, après, on les injecte au fur et à mesure. Et quand on les aura tous mis, ça ne bougera plus. Et là, en plus, on peut le faire travailler si on veut le resserrer un peu comme ça. On réinjecter un entre les deux. Voilà. Il faut reprendre sur l'éclisse qu'on a terminé. On repasse au-dessus. On redémarre. Voilà. Et là, au centre, toujours faire un tour complet. Comme ça, déjà, ça maintient l'éclisse en place. C'est bien serré. Là, comme je l'ai fait assez profond et que la côte, elle déborde fort, si je stresse, ça ne va pas faire beau. Donc à chaque fois, je vais faire un tour mort autour de celle-là. Parce que sinon, ça fait un jour. Il y a des années, je n'en fais pas. C'est suivant, si j'ai envie d'en faire ou pas. Ça faisait une ou deux années, je ne faisais pas grand-chose. Puis cette année, j'ai décidé de me la remettre. Donc je me lance. Et puis après, j'en fais tous les jours. Tous les matins, j'amène ma fille à l'école. Et puis après, toute la matinée, je passe à faire des éclises et puis à refaire des paniers. Et puis comme j'ai deux ou trois amis qui m'en ont demandé, ben voilà. C'est l'occasion. Mais peut-être l'année prochaine, je ne le ferai pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada